Générique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 26 août 2020, 7h33 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal. Mais savez-vous quoi? On s'habitue à la situation. On commence à s'habituer et ça devient comme la norme et on ne se rend plus compte de l'ampleur de ce qui nous attend. Et c'est ça qui se passe dans la vie souvent. On se laisse endormir. On prend pour acquis que ça y est, ce qui est en ce moment comme situation, c'est ce qui va perdurer. Mais on est vraiment dans un contexte complètement différent et nos situations respectives vont se détériorer de plus en plus. économiquement, socialement, on le voit. Les insatisfactions partout, politiquement. Et économiquement, ça va être vraiment, vraiment très éprouvant ce qui s'en vient. Et pendant ce temps-là, il y a là le responsable David Basley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui nous rappelle quelque chose de très important et vous allez le voir, même chez vous, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs, dans les pays plus riches, où aux États-Unis, on le voit déjà, ce que la pandémie a causé comme calamité économique, on voit déjà les banques alimentaires dans nos pays être surchargées, être suroccupées. Mais on ne parle même pas maintenant des pays où déjà le niveau de vie était très, très, très rudimentaire, où maintenant on pense qu'il y aura une famine aux proportions bibliques qui plane sur l'humanité à cause de cette pandémie. Et dont les conséquences sont encore vraiment pas toutes là. Toutes ces conséquences-là vont se vivre dans les semaines, les mois et les années à venir. La pandémie pourrait conduire à une calamité d'une ampleur épique avec des millions de personnes confrontées. « À la famine dans le monde a averti le chef de l'organisme de lutte contre la faim de l'ONU. Toutes les données dont nous disposons, y compris le PAM, prévoient que le nombre de personnes souffrant de malnutrition augmentera de 80 % d'ici la fin de l'année. » « C'est une véritable catastrophe, nous dit David Basley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. » Risquons une famine aux proportions bibliques. L'augmentation rapide du nombre de personnes qui ne peuvent pas se nourrir ne sera qu'un résultat immédiat de la pandémie qui a provoqué une perturbation de la croissance alimentaire et de la logistique dans le monde. D'autres dommages à long terme ne manqueront pas de se matérialiser dans les années à venir. De toute évidence, les tensions sociales vont augmenter, les migrations augmenteront, les conflits s'intensifieront et la faim affectera probablement ceux qui ne l'ont pas connu auparavant. Voyez-vous, tout ce que je vous dis depuis longtemps, préparez-vous à des grands changements. Les projections du PAM indiquent que les pays d'Amérique latine sont confrontés aux changements le plus dramatiques de leur situation, le nombre de personnes souffrant de malnutrition, augmentant de 269 %. La même métrique pour les pays d'Asie orientale et centrale s'élève à 135 %. L'Afrique subsaharienne pourrait voir le nombre de ses affamés presque doublé. « La faim dans le monde est déjà élevée », avertit Bessie. À moins que des mesures audacieuses ne soient prises, maintenant beaucoup mourront, les enfants souffriront des conséquences de la malnutrition pendant de nombreuses années et le monde perdra tous les progrès réalisés dans la lutte contre la faim au cours de la dernière décennie. Le prix de l'inaction sera incroyablement élevé. Cette année, 138 millions de personnes dans 83 pays dépendent du PAM pour leur approvisionnement alimentaire, a déclaré le responsable pour beaucoup d'entre eux. L'organisme humanitaire de l'ONU est le dernier espoir de survie. Au Soudan du Sud, 1,6 million de personnes ont été ajoutées cette année, aux 5 millions ayant déjà besoin d'assistance. Au Yémen, le PAM en nourrit 13 millions. La situation au Liban est devenue particulièrement sombre après ce que vous vous rappelez de cet incident, il y a deux semaines à Beyrouth. L'explosion a non seulement détruit les stocks de céréales, mais a également coupé les chaînes d'approvisionnement, car le porc endommagé a été utilisé pour fournir environ 85 % de la nourriture dont le Liban a besoin. Basely a appelé les donateurs internationaux à fournir du financement supplémentaire à l'organisation pour faire face à la catastrophe éminente. Le PAM a besoin de 4,9 milliards de dollars au cours des six prochains mois pour faire fonctionner ses programmes humanitaires. Oui, cette famine éminente aura des proportions bibliques, et cela n'affectera pas seulement les pays pauvres. Donc, soyez prêts, vraiment intéressant, mais vraiment très aussi réel. Vraiment, ce portrait-là n'est pas exagéré, c'est vraiment réaliste, et peut-être même pas encore assez alarmant. Ce qui s'en vient, c'est d'une ampleur jamais vue auparavant. Êtes-vous prêts? Sous-titrage Société Radio-Canada